Bonjour Olivier, nous sommes à la Banane-Canin Café. Est-ce que tu peux donner nos impressions pour le match qui va se jouer tout à l'heure au Stade Jean-Bois, RCP Toulon au Stade Français ? Oui, volontiers. Moi je suis très optimiste, très optimiste dans la façon dont on va jouer, avec un super groupe, une superbe équipe sur le papier, avec une équipe en face avec les joueurs qu'ils auront et nous, avec les joueurs qu'on a, je pense qu'on peut largement positiver la soirée. Est-ce que tu penses que Toulon va rentrer avec les points de la victoire, surtout que Johnny Wikilson est rentré très rapidement pour jouer ce match ? C'est à souhaiter, c'est à souhaiter parce que là on y croit vraiment, on a une superbe soirée à passer, à prendre les quatre points, cinq ça ne va pas être trop gourmands, mais quatre points, je pense que c'est possible, on y croit et on y croit dur comme faire, surtout bien entendu avec le retour de Johnny qui va nous apporter la qualité de jeu qu'il nous apporte et le groupe surtout qu'on a et avec les valeurs et le muguet dans le cœur. Alors, un résultat, un pronostic ? Un pronostic, je veux dire 22 à 15 pour nous. Ben bravo, ben voilà, donc on va se retrouver demain après le match pour l'interview, pour voir comment nous avons souhaité que ça se passe et comment cela s'est passé. Il faut positiver. Voilà, tout à l'heure je passerai faire un petit tour pour avoir quelques images et je te remercie beaucoup Olivier, je rappelle la Banane Café, l'établissement Rouge et Noir de Toulon qui est le centre du RCT on peut dire et de tous les supporters. Ok, merci Olivier. Tu es donc un fidèle supporter du rugby club toulonnais. 40 ans. Nous sommes au clubhouse, comment sens-tu ce match qui va se jouer tout à l'heure entre le stade français et le rugby club toulonnais ? Déjà, j'espère qu'on va me faire un résultat au centre français et je crois beaucoup à la Chardier Aminoni-Wikilson et la paire de centre, Conte Pomi et Soniby Williams. C'est vrai qu'on n'est pas complet non plus, il ne faut pas dire que le centre français n'est pas complet, ça c'est la vérité, mais nous non plus nous sommes pas complet parce il nous manque quand même toute la troisième ligne maîtresse. La rentrée de Johnny Wikilson à Toulon qui aurait dû rentrer plus tard et qui rentre plus tôt, donc Johnny c'est quand même un grand champion, un travailleur hors pair, il mène le 15 de la Rose. Penses-tu que Toulon va revenir de Jean-Bois avec la victoire ? Je l'espère Dubois, je l'espère. Je pense qu'on a plus de chances ce soir de ramener quelque chose du stade français que la semaine prochaine contre le Racing Métro. Autrement dans l'équipe, la rentrée de Soniby Williams, c'est ça l'Australien ? On a trouvé qu'il a pris quelques kilos, qu'en penses-tu ? Oui mais payer des kilos comme ça, j'aimerais bien les prendre dans moi, parce que moi c'est pas les mêmes que j'ai pris. Tu penses aussi tout à l'heure qu'au stade français il y aura certainement du beau rugby, du beau jeu de rugby et l'arbitrage ? M. Mathieu, il n'y a jamais rien à trop redire sur lui. C'est toujours pareil. Quand on gagne, il n'y a rien à dire. Si on perd, il y a toujours quelque chose à dire. Alors, tu vas nous donner le pronostic de stade français Toulon ? Pourquoi ? Eh bien, on leur laisse quand même le point de bonus défensif. Alors un score ? Un score ? Un score ? Un score ? 26 à 20. Merci beaucoup et un bon match. Merci à vous. Et bonne victoire peut-être pour les RCT tout à l'heure. On va voir ça tout à l'heure. Merci, on est au Club House de Toulon, Temple du rugby. À la banque et sur tous les terrains, on est là pour promouvoir l'esprit rugby. Bonsoir à tous et bienvenue au stade Jambouin. Nous sommes à Paris pour cette rencontre de la 14e journée du Top 14. Dans un instant, le stade français affronte le rugby club toulonnais. C'est la première journée des matchs de retour. Et avec nous, Thomas Lombard pour commenter cette rencontre. Salut Thomas. Salut. Thomas, c'est le stade français qui va accueillir cette équipe de Toulon avec beaucoup d'ambition. Cette équipe toulonnaise qui retrouve Johnny Wilkinson. On pourra aussi suivre le comportement de Conte Pomi, de Sonny Bill William. C'est une belle équipe sur le papier, mais il y a tout de même un petit bémol. Cette équipe a du mal à marquer des essais à l'extérieur. Quatre seulement depuis le début de la saison. C'est vrai que ce n'est pas une équipe très prolifique en termes de production de jeu à l'extérieur. Maintenant, ça vient aussi certainement d'une stratégie de jeu qui est terminée à l'avance par Philippe Saint-André. On essaie de s'exposer le moins possible lorsqu'on est loin de ses bases de Mayol. D'occuper davantage le terrain par du jeu au pied. On l'a vu à l'image et c'est vrai qu'avec cet homme, Conte Pomi, Wilkinson qui va lui aussi calvaniser ses troupes aujourd'hui en retrouvant le terrain. On risque d'avoir une équipe de Toulon très très entreprenante sur le jeu d'un point de vue offensif, mais certainement aussi par l'occupation au pied. Et pour jouer, il faudra des ballons. On en parlera tout à l'heure dans quelques instants dans cette rencontre entre le stade français et Toulon. Le stade français qui s'est incliné le week-end dernier dans le derby parisien face au Racing 2018. Mathieu Bastaro joué numéro 8 le week-end dernier. Il jouera au centre de l'attaque parisienne. Mais les parisiens n'ont plus le droit à l'erreur dans ces périodes difficiles avec l'absence des internationaux. Déjà deux défaites à domicile face à Montauban et face à Perpignan. C'est vrai que Paris fait un lourd tribut durant ces périodes internationales privées de nombreux joueurs. Encore 18 absences ce soir dans les rangs du stade français, des joueurs blessés. Et c'est vrai que Paris en ce moment fait le doron, donc ce sera encore compliqué ce soir. On le voit dans la composition des joueurs qui ne sont pas forcément des titulaires en puissance qui vont être alignés ce soir. Ça fait partie malheureusement de ces périodes un petit peu compliquées à gérer pour les clubs qui ont beaucoup d'expositions sur la scène internationale. Heureusement pour Jacques Delmas et Midier Fonjour, les entraîneurs parisiennes, et alors autour de James Saskolle et notamment de Pascal Papé que vous avez vu sur les images. Un petit peu plus, il faut, il n'est pas plus. Un petit peu plus. Il est plait d'éháile. Un petit peu plus, il s'agit de la richesse des joueurs, qui s'est misquésées au moitié des joueurs. Dans la première ele defe veste, il est C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !